Pourtant, à cette armée nombreuse mais en guenille, à ces soldats courageux mais sans expérience, il faut un atout supplémentaire. Il arrive comme par miracle un jour d'avril dans la belle ville de Strasbourg. Depuis quelques jours, le maire de Strasbourg, le baron de Dietrich, a demandé à un officier du génie, Claude Joseph Rouget de Lille, de composer un chant destiné à l'entraînement des engagés volontaires du barin. C'est au domicile du maire, le 25 avril 1792, très exactement derrière ces fenêtres, que Rouget de Lille interprète pour la première fois son chant de guerre pour l'armée du Rhin. Eh bien, le personnage central, c'est évidemment Rouget de Lille, il se trouve à peu près là où je me trouve. Là, dans ce fauteuil, le maire Frédéric de Dietrich, là, un clavecin, et puis on entendait à peu près ceci. Cet enregistrement, un des plus anciens que nous possédions, donne une bonne idée de la manière dont se chantait la Marseillaise sous la Révolution. Le tableau d'Isidore Pils, qui date de 1849, montre le maire de Dietrich en extase devant Rouget de Lille. Mais comment a-t-il réagi dans la réalité ? Il n'est pas très emballé. Il écrit textuellement « Nous avons été un peu refroidis parce que le chant n'est pas très marchand ». « Nous avons été un peu plus élevé pour le maire de Dёvanc. » « Au revoir, j'aiaciens. »